une fois tu rencontres un copain je lui dis où tu vas il joue au restaurant chez latino ouais je vais voir là bas je vais au restaurant ok bon soir tu le revois le lendemain tu le revois j'ai dit alors comment c'était ah c'était nul c'est dégueulasse la boucle là bas et tout la vérité le soir tu le revois j'ai dit qu'est ce que tu fais je vais au restaurant chez latino ouais non mais bon pareil le lendemain matin tu le revois comment c'était dégueulasse je sais pas comment ils font leur bouffe et tout le soir tu le lendemain tu le vois qu'est ce que tu fais ce soir je vais au restaurant chez latino mais il est maso lui celui-là il aime bien se faire souffrir ou quoi qu'est ce qu'il aime bien jeter son argent par la fenêtre est-ce que nous on n'est pas pareil que cette personne dans notre vie on fait certaines choses on a pris certaines habitudes et malgré qu'on sait qu'elles sont pas bien pour nous on continue l'impression que tout est nul il n'y a rien donc je continue ma petite roue ma petite routine mon petit truc machin tout ça il y avait une fois un type il est monté sur la torre il voulait se jeter il y avait un brest lève là bas il a dit qu'est ce que tu fais mon frère et tout qu'est ce qu'il ya il n'y a pas de désespoir dans ce monde il ya aussi pas de désespoir dans ce monde alors c'est sûr que je me jette il ya des fois des gens ils pensent qu'il n'y a plus rien dans le monde il n'y a plus rien c'est fini on peut pas il s'existe pas le bonheur ça existe pas le plaisir ça existe pas les bonnes choses rasve shalom il ya du plaisir il ya du bonheur il ya des choses qui sont bonnes pour nous le l'essentiel c'est d'essayer de chercher et de les trouver comment on cherche le gaunt de vilain il dit comment on cherche les choses là il dit quand une personne elle se focalise sur quelque chose pas une chose elle ne lâche pas mais c'est à dire que elle commence à apprendre elle a envie d'apprendre quelque chose qu'elle aime bien ok en général la torah nous dit en adam l'omède et là il faut chez libre à fait un homme il n'étudie pas seulement dans un endroit ou dans un dans un dans dans une dans une dans un traité ou dans des à la rote qu'il a envie que ça me fait plaisir donc chercher des choses qui sont permises dans votre vie qui vous font plaisir plus vous allez les étudier plus vous allez vous déployer la même chose dans le rhino dans les dans l'éducation des enfants la même chose en éducation des enfants il ya des fois des parents ils forcent leurs enfants à faire quelque chose à faire quelque chose alors il ya quand ils sont petits on est obligé d'envoyer à l'école on essaie de faire le minimum ou de d'apprendre certaines choses mais quand le petit commence à grandir et commence à avoir son son comme on dit en français ça il chioute sa personnalité dans ces cas là laisse le pourquoi parce que si l'enfant il se dirige vers quelque chose qu'il aime il réussira dix fois plus que dans la chose que toi tu veux l'envoyer ok tous les parents tunisiens ouais je veux que mon mari mon fils soit médecin il soit avocat il soit un truc machin et tout je dis tunisien pour pas dire d'autres choses d'autres personnes mais ok donc tous et il truc machin et ça et des fois après au bout d'un moment moi je connais ici en israël il un il a fait il a appris enfin il habite en france il a appris dentaire pour faire plaisir à son père il a travaillé dans dentaire tout ça mais il adorait la musique il adorait chanter il adorait la musique tout ça jusqu'à que il a d'un peu plus grandi un peu plus près de maturité près de maturité et tout un tout arrêté pour faire que de la musique la chanson de la musique et tout ça pourquoi il est matriar il réussit pourquoi parce qu'une personne qui fait ce qu'il aime il va beaucoup plus loin que les autres quand quand c'est la fin c'est l'heure c'est il faut s'arrêter il s'arrête pas pour lui c'est un kiff donc il continue c'est un plaisir on va jusqu'au bout si vous prenez goût à la torah prenez goût mitzvot prenez goût à certaines choses au shalom avec votre femme au shalom avec vos enfants ça va aller vous avez même pu voir le temps passer ça va vous allez vous un tellement bien vous investissez vous êtes tellement bien vous allez voir que le lia il existe un autre monde un monde où on peut on peut kiffer on peut prendre plaisir on peut faire des bonnes choses dans notre vie on peut aller jusqu'au bout donc n'oubliez pas fait ce que vous aimez alors il ya des fois on est obligé un peu de s'obliger dans certaines choses parce que la torah nous oblige mais quand vous prenez le goût à cette chose vous commencez à comprendre le pourquoi du comment c'est sûr que vous réussirez